Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur la plateforme OCS. Un film de 1971 réalisé par George Sherman et ce film c'est Big Jack. Alors Big Jack c'est donc on va dire un western, une histoire un peu familiale. Alors dans ces déjà je pense qu'il faut un petit peu présenter George Sherman. Moi c'est un réalisateur que je connaissais peu. J'avais juste vu en fait un film d'aventure qu'il avait réalisé avec Errol Flynn et Anthony Quinn. Ce film c'est à l'abordage et qui est plutôt bien en plus. Mais je connaissais très très peu. Alors c'est un réalisateur qui a surtout fait des films de série B, des westerns de série B. Donc difficilement en fait trouvable, c'est difficile un peu de mettre la main sur ces films là. Et là donc avec Big Jack, il réalise déjà son dernier film. Et il réalise un film en fait qui signe un peu là, vraiment la fin en fait du western américain tel qu'on le connaît. C'est donc un film qu'il a co-réalisé avec John Wayne parce qu'il était malade et il y avait des jours où il ne pouvait pas tourner. Donc il a missionné son ami John Wayne de réaliser. John Wayne et lui ils se connaissent depuis très très longtemps, ils étaient amis. C'est même Sherman qui a aidé à révéler John Wayne en fait quand il réalisait des films dans les années 30. Pourquoi je dis histoire familiale ? Parce que les fils de John Wayne participent au tournage ainsi que le fils de Robert Mitchum. Donc c'est un petit peu dans une cellule un peu fermée en fait que tout ce film se passe. Et en plus il raconte une histoire familiale parce qu'il va raconter en fait l'histoire d'un gang de hors-la-loi qui arrive en fait sur un ranch et qui vont tuer et massacrer tout le monde. Quasiment à l'exception de la propriétaire et ils vont kidnapper le petit-fils de celle-ci. Alors celle-ci est incarnée par Maureen O'Hara et elle va dépêcher en fait des mercenaires pour aller partir à leur recherche et récupérer leur petit-fils, le petit-fils. Mais elle va surtout en fait demander à son ex-mari qui est donc un cow-boy en fait solitaire qui est assez redouté. Elle va lui demander à lui de partir à la recherche des gangsters et non pas de leur confier, enfin de leur donner la rançon qu'ils ont demandé. Mais surtout de récupérer leur petit-fils et de tuer tout le monde. Lui accepte et va être rejoint par un compagnon en fait, un indien en fait qu'il connaît depuis toujours. Ainsi que ses deux fils à lui, donc à John Wayne, qui en fait ont pas mal de reproches à faire à leur père qui a disparu, qu'ils ne voyaient pas etc. Donc ça va permettre un petit peu à recomposer un peu une cellule familiale. Voilà un petit peu le pitch. Alors Dans et Déjà, moi c'est un film que j'ai trouvé vraiment bien. Bon il y a des défauts, il y a, voilà, je parle d'abord des défauts. Il y a quand même des moments assez incohérents, des raccourcis scénaristiques. Certaines scènes d'action sont pas terribles. Il y a des moments en fait où le rythme est un peu mou. C'est pas hyper, hyper fluide. Néanmoins, ça reste quand même un western que moi j'ai apprécié. On peut dire que la musique d'Elmer Bernstein, qui a fait, j'en avais parlé, la musique des quatre fils de Kathy Elder, mais surtout la musique des sept mercenaires. Et là en fait, il compose une musique un peu style sept mercenaires qui est superbe. Cette partition est superbe. Donc déjà ça entretient le film. Mais surtout en fait, dans ce que ça raconte, il y a quand même un, on va dire un peu, un double discours dans ce film là. Parce qu'il va raconter donc cette histoire familiale. Mais il va raconter surtout la fin du genre, la fin du western. D'une manière assez intelligente, je trouve, et assez bien faite. Parce qu'en fait, il va opposer deux mondes. Le monde moderne, qui est symbolisé en fait par des véhicules à moteur, par une moto, par des armes nouvelle génération, etc. Qui s'oppose donc à l'ancien monde, le monde vieillissant, le monde de l'ouest. Et ses chevaux, et ses pistolets à six coups. Et son côté un petit peu traditionnel, un petit peu old fashion on va dire. Bon, la morale de l'histoire, c'est que c'est le vieux en fait qui triomphe. Malgré tout, il raconte aussi, à travers tout ça, la fin du western. En prenant en plus un acteur, enfin assez vieux à cette époque là, qui était John Wayne. Et qui symbolise vraiment le western américain. Donc je trouve que c'est bien fait, bien amené, assez intelligent. Le film en plus se laisse suivre, l'intrigue est plutôt cool. La narration est linéaire et ça fonctionne bien. Les relations entre les persos et tout. Après, comme je disais, il y a des scènes en fait d'action, il y a des trucs que ça marche pas trop. Quand John Wayne a des scènes un peu de bagarre et tout, on sent qu'il est très vieux. Que son corps ne suit plus, donc ça fait un peu tâche. Moi j'ai trouvé que la fin aussi était un peu trop longue. Et c'est dommage parce que vraiment, la première scène est vraiment superbe. Ça te met directement dans le bain. Il y a un côté en fait, où on sent que le western spaghetti est passé. Il y a pas mal de scènes en fait, qui font référence à Il était une fois dans l'Ouest. Mais aussi au bon La Brutelle Truant. Dans une scène en fait, avec John Wayne qui prend une douche. Qui rappelle vraiment la scène de Tuko en fait. Et de sa fameuse réplique, quand on tire, on ne raconte pas sa vie. On sent en fait que c'est un film qui parle du genre. Il possède un peu tous les codes du genre. Et qui va parler de ce genre là, qui est en train de disparaître. Mais en lui implantant en fait, des codes, des éléments en fait, du western spaghetti. Et de la nouvelle façon de filmer. Notamment en fait, avec les films de San Pekinpa, tels que La Horde Sauvage. Alors, c'est un film qui date des années 70. Et bon, c'est vrai que quand on le voit, on se dit, bon ça fait un peu vieux par rapport aux années 70. Mais moi je trouve que ça fonctionne. Et ce qui justement est aussi assez intéressant à voir dans un western, c'est que c'est assez violent. D'habitude en fait, on est dans un style très propre. Là, c'est quand même assez crade. Les personnages sont quand même assez violents. Les personnages détruants bien sûr. Puisque les personnages campés par John Wayne, même s'il a un côté un peu bourru, ça reste quand même le cow-boy au grand cœur. Comme il l'a toujours défendu. Mais voilà, c'est quand même un film que je trouve vraiment bien fait et intéressant. Voilà pour Big Jake. Moi je lui mets la note de 6,5 sur 10. Donc ça reste un bon spectacle. Mais un petit peu décevant par certains aspects. Je vous dis donc à demain pour un nouveau film. Au revoir.